3, 2, 1, chargé ! Un lasso ! Et voilà les loups qui traversent la ligne de défense. Ultime, tous les robots bleus ont traversé la ligne de défense des rouges. Du côté de l'Alliance rouge. Oh, c'est un premier tir réussi de la part de Phoenix ! Et voilà les pilotes qui s'emparent maintenant de leur robot T-Cats, qui est coincé sur les remparts. T-Cats est coincé dans les talus pendant ce temps du côté de l'Alliance des Bleus. Les chevaliers réussissent à envoyer un premier boulet dans le Donjon des Rouges. Les loups reviennent dans la zone principale et tentent d'affaiblir la forteresse de la Potterne. La Potterne qui est très difficile à franchir. Les loups réussiront-ils ? Ils s'éloignent et reviennent. Et tentent de traverser la Potterne. Yes ! Les loups through the Sally Door. Et pendant ce temps, Ultime qui sert de défenseur dans sa propre cour. Ultime trying to defend from the Red Alliance. T-Cats qui est coincé dans la porte de la Potterne. Ils n'ont toujours pas réussi à la franchir. C'est 52 à 47 pour l'Alliance des Bleus, qui mène légèrement dans ce quatrième match des quarts de finale. Et les défenses des Bleus et des Rouges tiennent le coup. Du côté de l'Alliance des Bleus, c'est les Chevaliers First qui tentent de mettre un boulet. Ils contrôlent deux boulets, semble-t-il. Est-ce que les Chevaliers First vont recevoir une faute ? Ultime qui sert toujours de défenseur. Il reste 50 secondes. Les Chevaliers qui sont pris avec deux boulets. Un beau problème du côté de l'Alliance des Bleus. T-Cats qui vient d'essayer d'envoyer un boulet dans la tour. Il semble y avoir eu une faute du côté des Rouges. On verra commencer avec le pointage. C'est très, très chaud. 67 à 52 avec 30 secondes à faire. 30 seconds to go. Les loups qui tentent de refranchir la Potterne pour affaiblir. L'année s'est réussie. Il reste une défense à enlever. Il reste une fortification du côté de la forteresse des Rouges. Et avec 15 secondes au compteur, les défenses ne seront malheureusement pas percées. Les out-of-works ne seront pas fermés sur les deux côtés. Et voilà que deux des trois rebots réussissent à atteindre l'étalus. 2, 1, terminé !